Il y a des gifles qui font plus mal que d'autres. Des gifles qui restent en travers de la gorge. L'actrice Jane Fonda peut en témoigner, elle s'est confiée sur ce moment face à Jennifer Lopez qu'elle n'oublie pas. Elle n'a toujours pas digéré. Ce n'est pas tant la gifle en soi que les répercussions que cette dernière a eues qui restent en travers de la gorge de Jane Fonda après son rôle en tant que Viola Fields, le personnage principal de sa mère ou moi. Jane Fonda affirme que Jennifer Lopez ne cesse pas excuser après lui avoir accidentellement griffé le visage lors du tournage de la scène de gifle emblématique du film. L'actrice de movie n'a révélé jeudi dernier dans l'émission The Drew Barrymore Show que Jennifer Lopez lui avait involontairement abîmé la peau du visage alors qu'elle travaillait sur une séquence de la comédie romantique de 2005 dans laquelle Viola, Jane Fonda, et Charlie, Jennifer Lopez, s'affrontent le jour du mariage de cette dernière avec le fils de la première, Kevin, Michael Vartan. Elle m'a ouvert l'œil, le sourcil, la chose qui me vient immédiatement à l'esprit, si est-il une scène de gifle ? Je la gifle, elle me gifle, je la gifle. Jennifer avait une énorme bague en diamant, se souvient Jane Fonda auprès de Drew Barrymore lors d'une séance de réflexion sur ses rôles passés. Et donc, quand elle m'a giflé une fois, elle m'a ouvert l'œil, le sourcil. Vous savez, elle ne cesse de jamais excuser. Dans le film, Charlie s'excuse rapidement auprès de Viola pour s'être emportée contre elle, et Viola répond que sa future belle fille devrait avoir une colonne vertébrale qu'elle ne devrait pas s'excuser après avoir donné une gifle intentionnelle. 155 millions de dollars au box-office pour Sa mère ou moi. Sa mère ou moi. A été le premier rôle de fondat au cinéma en 15 ans à l'époque, mais a reçu des critiques plutôt négatives. Cependant, le film est devenu un succès commercial, rapportant près de 155 millions de dollars au box-office mondial. Un succès qui s'est confirmé à l'ère du streaming. De nombreuses scènes ont été reprises sur les réseaux sociaux. A lire aussi « J'ai failli tomber d'une falaise », Jennifer Lopez aurait pu mourir sur le tournage de son dernier film article écrit en collaboration avec CISMédias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501